Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et avec un deuxième épisode de cette série sur le Mercato Estival 2020. Et comme vous pouvez le voir, pour cet épisode, on s'attaque à un club mythique d'Italie, la Juventus. Vous pouvez également me proposer en commentaire un club pour un futur épisode de cette série. A votre commencé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie également pour les 100 abonnés. Alors c'est peut-être rien, mais moi en tout cas ça me fait super plaisir. J'essaie de produire du contenu de bonne qualité et donc ça, ça récompense vraiment le travail effectué. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet de cette vidéo avec le dossier de Miralem Pjanic. En effet, le joueur bosniaque serait sur le départ. Et pour le moment, son principal prétendant serait le club français du Paris Saint-Germain. Le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain et serait prêt à passer très vite à l'action pour ce joueur. Les dirigeants qataris suivent donc cette piste de très très près. Malgré tout, il va falloir mettre le prix fort pour convaincre les dirigeants de la Juventus de lâcher Pjanic. Autre départ à venir, celui de Gonzalo Higuain. Le joueur argentin arrive en fin de contrat en juin prochain. Il se fait vieux et ne serait plus vraiment en état de grâce à la Juventus. En fin de carrière, l'attaquant pourrait essayer de retourner dans son pays en Argentine. Son ancien club de River Plate se serait positionné sur le sujet. L'attaquant pourrait se laisser tenter par un dernier défi dans son club formateur. Son départ permettrait à la Juventus de se débarrasser d'un très gros salaire. Autre départ depuis longtemps évoqué, celui de Douglas Costa. Et une nouvelle fois, c'est le Paris Saint-Germain qui pourrait se positionner sur le dossier. Le Brésilien est souvent évoqué sur le départ depuis ces derniers temps. Et le club de la capitale française pourrait enfin se décider à passer à l'action DCTT. Le club est très intéressé par son profil, surtout que Neymar Junior pourrait se diriger vers le FC Barcelone cet été. Là aussi, le club turinois se débarrasserait d'un très gros salaire. Le Paris Saint-Germain qui pourrait également tenter le coup Mathia De Figlio. En effet, et déjà cet hiver, le PSG a tenté d'arracher le joueur au club italien. Et cet été, le club français pourrait repasser à l'action. Les dirigeants qu'Atari souhaiteraient remplacer Thomas Meunier en partance vers Dortmund. Le joueur, lui, ne serait pas contre un défi dans la capitale française. Selon plusieurs sources, la Juventus demanderait une somme d'environ 30 à 35 millions d'euros pour son défenseur. Il parle désormais d'un dossier qui fait beaucoup parler. C'est vraiment que des rumeurs, mais c'est celui de Cristiano Ronaldo. Alors là, afin de vous expliquer vraiment les rumeurs qui circulent autour de ce transfert, il faut vraiment remettre les choses dans son contexte. A cause de la crise actuelle liée à l'arrivée du coronavirus en Europe, l'économie des clubs de football italiens est en état critique. Et en particulier la Juventus. Déjà à cause justement de ses très gros salaires. Par rapport à cette histoire de salaire, les dirigeants ont demandé à leurs joueurs de les baisser. Notamment à celui qui a le plus gros salaire actuellement du club, Cristiano Ronaldo. Les joueurs et le portugais ont accepté de baisser une grande partie de leur salaire, mais ça ne suffit pas. Même si tous les joueurs baissent considérablement leur salaire, la Juventus restera dans un état économique critique. Et afin de se restabiliser, il faut bien penser à des solutions. Et c'est alors que les rumeurs ont commencé comme quoi les dirigeants penseraient à vendre leur star Cristiano Ronaldo qui a vraiment un énorme salaire dans ce club. La vente de la star portugaise pourrait permettre de restabiliser le club économiquement. Alors maintenant parlant des rumeurs de transfert justement de ce joueur, dans quel club est-ce qu'il pourrait aller ? Actuellement, la plupart des grands clubs d'horreur sont dans une situation financière plutôt critique. Et n'auront normalement pas la possibilité de prendre un aussi gros salaire dès cet été. Malgré tout, si l'on devait dégager un seul club, ce serait le Real Madrid. Selon les médias, Cristiano Ronaldo, on est assez nostalgique. A voir ce qu'il se passera cet été pour les grands clubs. Passons désormais aux possibles arrivées du côté de la Juventus dès cet été. Et on va parler du dossier de Paul Pogba. Le joueur était beaucoup blessé d'Ian cette saison et n'est plus vraiment à l'aise à Manchester. Selon son agent Mino Rayola, il se prêterait retourner en Italie à la Juventus, le club dans lequel il a déjà évolué. Nous avons vu avant que la Juventus souhaiterait vendre Miralem Pjanic. Et bien, si la piste du Paris Saint-Germain ne marche pas, les dirigeants turénois seraient prêts à l'inclure dans un échange afin de faire revenir Paul Pogba. Paolo Dybala pourrait être également utilisé afin de faire revenir le français en Italie. Ajoutez à l'un de ses deux joueurs la somme de 60 millions d'euros. Ça fait désormais plus d'un an qu'on parle de ce retour possible de Paul Pogba à la Juventus. Il va falloir voir si cet été, Manchester va enfin se laisser séduire par les avances de la Juventus. Et surtout par le prix et les joueurs qu'il propose. En attendant, la Juventus aura beaucoup de concurrence sur ce dossier puisque Paul Pogba est également courtisé par le Real. La Juventus pourrait également aller piocher dans le club ennemi Manchester City. En effet, Gabriel Rezus pourrait rejoindre l'Italie dès cet été. En effet, selon les dires de son agent, si la Juventus fait une offre, le joueur ne serait pas contre un transfert. Du côté de Manchester City, on ne retirerait pas l'attaquant brésilien. L'attaquant viendrait pour remplacer le possible départ de Douglas Costa que j'ai évoqué avant. Mais là aussi, le dossier s'annonce très compliqué, surtout qu'il va falloir payer le prix fort. Parlons d'un autre brésilien désormais, Marcelo. En effet, le joueur pourrait quitter le Real Madrid. Il souhaiterait rejoindre la Juventus et son grand ami Cristiano Ronaldo. Cette piste avait déjà été évoquée cet été et cet hiver, mais jamais rien ne s'était concrétisé. Mais récemment, on apprenait que des négociations étaient en cours entre le Real, le joueur et la Juventus. Et que les trois parties étaient presque arrivées à un accord. Mais les négociations ont été interrompues à cause de l'arrivée du coronavirus. Ce dossier s'annonce donc très compliqué, surtout que la principale raison pour laquelle Marcelo voudrait rejoindre la Juventus, c'est pour encore jouer avec son grand ami Cristiano Ronaldo. Et comme on a pu le voir avant, si la situation économique de la Juventus ne s'arrange pas, ils sauront la possibilité de vendre la star portugaise. Ce qui pourrait également empêcher l'arrivée de Marcelo dans le club. Ce dernier a également un très gros salaire et la situation économique du club turinois n'arrange rien. Et une nouvelle fois, on verra ce qu'il passera cet été. Pour terminer, nous allons parler de l'ancien interiste Mauro Icardi, qui évolue actuellement en près du côté du Paris Saint-Germain. Et malgré une plutôt bonne saison, le PSG ne souhaiterait pas lever l'option d'achat du joueur. Et si l'option d'achat n'est pas levée, Mauro Icardi retournerait à l'Iltère où il est devenu un indésirable. La Juve pourrait tenter activement de recruter l'Argentin. Même la Grétrouille, il faut rester attentif au fait que le PSG a encore la possibilité de lever l'option d'achat, auquel cas la Juventus ne pourrait rien tenter pour ce joueur cet été. La vidéo est à présent terminée, mais ne partez pas. N'oubliez pas de me proposer un club en commentaire sur lequel vous voudriez voir une nouvelle vidéo de ce concept. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le championnat italien, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la Lazio. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, restez chez vous. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.